Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire le bilan du mois de juin, donc des enveloppes budgétaires. J'espère que ce mois pour vous, il a été fructueux, que ce soit en termes d'économie ou alors que vous êtes surtout resté dans vos budgets en général. Je pense que ça c'est le plus important et l'économie c'est quand même du plus. Donc on va commencer sans plus tarder avec une petite nouveauté. Je voulais vous montrer ce que j'avais créé pour mon classeur. Comme vous savez j'ai un classeur pour tous mes supports on va dire de budget en fait. Donc j'ai mes enveloppes, tout ce qui est trackers pour les défis, projets, je mets tout ça dedans. Et c'est vrai que vu que ça commençait à s'accumuler, j'avais pas mal de trackers, je pouvais vite m'y perdre pour aller d'une page à une autre. Et donc je me suis dit bon je vais me créer des petits intercalaires pour pouvoir facilement aller d'une catégorie à une autre. Donc j'ai fait ces petits intercalaires comme vous pouvez le voir. Donc on a la catégorie enveloppes, projets, épargne, défis et bilan ici. Donc comme vous pouvez le voir ça a été un petit peu fructueux pour moi de créer ces petits intercalaires parce que je les ai pas pris aux bonnes dimensions. D'ailleurs comme vous pouvez le voir j'ai mis une pochette tout derrière en fait une enveloppe zippée. Donc j'ai mis une enveloppe zippée tout derrière parce qu'en fait ce que j'aurais dû faire c'est prendre les dimensions de l'enveloppe et créer l'intercalaire un peu plus grand en fonction de l'enveloppe zippée. Ce qui fait que j'aurais pu la mettre à l'intérieur mais comme là en fait mes intercalaires sont beaucoup trop petits du coup si je mets l'enveloppe correspondante à l'intérieur, la pochette à l'intérieur, bah du coup on verra pas mes autres intercalaires. Donc pour la prochaine fois, là je vais pas les refaire bien sûr, je vais rester telle qu'elle, ça fait très bien l'affaire mais en gros faut pas que je rajoute d'autres pochettes zippées sinon je vais vite m'y perdre. Mais pour la prochaine fois je saurais qu'il faudra que je prenne comme mesure la pochette zippée pour pouvoir créer et dimensionner mes intercalaires. Donc voilà pour la petite nouveauté et on va sans plus tarder commencer par le bilan du mois de juin. Donc les économies que j'ai faites, on commence par la catégorie alimentaire. Donc comme vous savez moi j'ai un budget de 320 euros pour tout ce qui est alimentaire qui regroupe tout ce qui est nourriture pour chat, qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans. C'est tout, nourriture pour chat, tout ce qui est litière, tout ça, tout reprend, enfin tout va dans l'alimentaire. Et au niveau de l'alimentaire, il nous reste 8,15 euros. Donc un peu moins, beaucoup moins même que la dernière fois, mais bon c'est déjà ça. D'ailleurs j'ai pas, dans mon tracker, j'ai pas noté à chaque fois le suivi. D'habitude je note dans chaque, bah du coup, magasin, combien j'ai dépensé. Là c'est vrai que j'ai pas du tout pu noter, j'ai pas été assidue à ce niveau-là. L'hygiène et entretien, là j'ai rien dépensé. Donc j'ai mes 30 euros de base. Voilà, parce que j'avais déjà tout. Et en plus, au niveau de l'hygiène et entretien, c'est pas ce qu'on va dépenser en tout cas tout le temps. Vu que j'avais déjà fait le plein de ce qu'il devait y avoir pour la maison. Et puis nous, au niveau de tout ce qui est gel douche, tout ça, on en avait déjà aussi assez. Donc pas besoin de dépenser. Et la maison, donc j'ai toujours mes 20 euros. Par contre, cette fois-ci, je vais pas du tout... En fait, c'est vrai que la dernière fois, en fait, j'ai épargné, enfin j'ai mis dans les économies les 20 euros. Sauf que, je sais plus si je vous l'avais dit la dernière fois, mais pour moi la catégorie maison, elle me sert aussi à acheter des choses, bah forcément pour la maison. Mais aussi si je veux acheter de la déco ou autre. Et donc je me dis, en fait, si j'épargne à chaque fois mes économies, je vais pas aller très loin avec 20 euros à chaque fois, en fait, tous les mois. Donc il faut que je garde ces 20 euros pour pouvoir, bah du coup, augmenter la cagnotte maison. Et comme ça, au moins, si j'ai quelque chose que je veux acheter qui est onéreux au niveau décoration, bah au moins, j'ai quand même une certaine somme et pas 20 euros. Donc les 20 euros, ils vont rester ici pour l'instant. Et du coup, je rajouterai... Je les mettrai ensuite dans l'enveloppe qui est dans mon classeur. Et je mettrai les 20 euros de la semaine dedans. Comme ça, si jamais j'ai besoin, bah du coup, d'acheter par exemple des piles ou des choses pour la maison, bah j'utiliserai les 20 euros. Et si jamais à la fin du mois, je les ai pas utilisés ou alors il me reste une certaine somme, je les remettrai dans l'enveloppe maison qui est dans mon classeur. Et ça me fera en fait une économie pour la catégorie maison. Donc voilà, en gros, ça nous fait, bah du coup, 38,15 euros d'économie du mois. Sachant que je vous avais présenté cette petite trousse. Ça, c'est les pièces que j'ai pas pu épargner pour les défis que j'ai pas remplis. Et aussi, c'est de l'argent que je retrouve en fait chez moi, vous allez me dire. Mais elle a de l'argent un peu partout. Mais oui, des fois, dans les poches, voilà, on retrouve un peu de monnaie. Et donc, c'est de la monnaie que j'ai retrouvée. Et plus des fois, mon mari qui a de la monnaie sur lui, donc il me les passe. Donc voilà, pour la monnaie. Et je vous épargne le calcul en direct. J'avais déjà fait le calcul et du coup, c'est 3,42 euros que j'ai du coup dans cette trousse que j'ai pu retrouver. Donc voilà pour l'économie du mois. Donc voilà, j'ai regroupé la monnaie en fait économisée ici. Comme ça, ce sera plus simple pour les défis. Et là, on va remplir donc les trackers qui ont été utilisés donc ce mois-ci. Parce que du coup, il y a au niveau du shopping perso où en fait, j'ai utilisé, j'ai pioché dans mon enveloppe shopping perso pour m'acheter du coup un porte-monnaie Filofax. Je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous dire en fait les pourquoi, du comment j'ai acheté. Et je vous parlerai, je vous montrerai en fait ce que j'ai acheté. Donc du coup, j'ai fait une commande de 80 euros il me semble. Donc par contre, quand est-ce que je l'ai fait ? Je remplirai la date plus tard. Donc là, c'était Filofax. Du coup, on était à moins 80. Ce qui fait qu'il me reste 120 euros. Donc voilà pour cette catégorie. Et ensuite, je crois que c'est tout. Parce que pour tous les autres, j'ai pas fait de dépenses et j'ai pas pioché dans mes cagnottes, que ce soit voiture, vétérinaire, j'ai pas eu besoin ce mois-ci. Donc on est plutôt pas mal. On va donc maintenant s'attaquer au remplissage des défis. Donc au niveau des défis, d'ailleurs, j'ai commencé à réfléchir. Parce que c'est vrai que j'ai essayé de revoir un peu tous mes trackers. Notamment les défis. Et c'est vrai que j'ai les défis en fait 1 centime, 2 centimes et 5 centimes. Sauf que je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée ? Parce que qu'est-ce que je vais en faire ? L'idée en fait, c'était de pouvoir les mettre sur mon compte. Sauf que j'ai appris que je crois que chez la banque postale, ils faisaient plus forcément, du coup, ils donnaient plus forcément les petites pochettes plastiques pour pouvoir mettre les pièces et le rentrer seulement si vous avez un compte pro chez eux. Et en fait, moi je comptais du coup là-dessus pour pouvoir les mettre en fait sur mon compte La Poste. Mais c'est pas le cas. Donc c'est vrai que ça va pas me servir à grand chose si je les garde pour les garder. Donc j'ai réfléchi en fait à regrouper, donc pas tout de suite, une fois que je finirai, mais le défi en fait où je gardais les pièces de 50 centimes, 10 centimes, voilà pour faire ce défi des 200 euros. Bah le regrouper en fait avec les pièces donc de 1 centime, 2 centimes et 5 centimes. Parce que dans l'optique ou celui-ci, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais il me servirait en fait pour pouvoir faire mes courses. Puisqu'il y a des machines du coup dans des supermarchés où vous pouvez mettre toutes vos pièces et en fait où vous donne un bon d'achat. Donc c'était dans l'idée de pouvoir du coup utiliser ça pour les courses. Et donc l'argent des courses que je retirerais, je le mettrai en fait dans une épargne, enfin dans un projet en tout cas où je l'épargnerai. Et voilà, donc c'était ça l'optique. Et donc je me dis autant utiliser tout simplement un défi où je regroupe toutes les pièces de monnaie. Et au moins ça me servira plutôt que d'avoir ces défis là où je sais pas trop comment m'en servir en fait de ces pièces. Dites-moi en commentaire vous si vous faites ce défi en fait, des défis des 1 centime, 2 centimes et 5 centimes. Bah comment en fait vous allez pouvoir les utiliser et les épargner. Voilà, si vous avez une banque qui les épargne, bon je vais pas forcément ouvrir un compte juste pour ça. Mais moi je sais que je suis chez du coup la Poste. Et on a également un compte à la BNP. Mais du coup voilà, je sais pas si forcément ils acceptent les petites pièces rouges. Je sais que les pièces, les grosses pièces, je crois que la BNP elle accepte. Mais enfin je sais pas, j'ai un doute en tout cas pour les petits centimes. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder à remplir. Donc on va commencer par les 1 centime. Donc au niveau des 1 centime, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Hop, et je l'ai mis ensuite dans mes petits pots ici. Alors, donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5. Et surtout c'est super long je trouve à remplir. Donc c'est vrai qu'après l'idée c'est pas de rester 3 ans sur ce défi. Donc ouais, j'y pense quand même pas mal à basculer. Ensuite pour les 2 centimes. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, donc on est dans mon petit pot aussi. Alors, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et enfin les 5 centimes, donc j'en ai 3 dans le parc. 4, 4 pièces de 5 centimes. Ouh là, t'es bien fermée. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et ensuite, donc on a le défi des pièces. Donc là déjà, j'ai 8 euros à épargner. Donc on va faire 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Comme ça j'aurai déjà mes 8 euros. Hop. Ensuite, j'ai 1 euro, donc 2 euros. Hop. Voilà. Et il me reste... Je vais mettre mon téléphone en silencieux. Et il me reste donc 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 1 euro 30. Du coup, on va cocher les 1 euro qui restent ici. Voilà. Donc il me reste 30 centimes. Pareil, que je vais mettre dans ma petite pochette pour la prochaine fois. Voilà. Ce sera à épargner pour la prochaine fois. Donc c'est plutôt bien parce que du coup, ce défi, il avance pas mal. Donc c'est plutôt sympa. Et ce qui me fait du coup un total de... Là, j'étais à 113 euros. Donc là, je suis à... Ce qui me fait un total de 124 euros. Donc on est plutôt pas mal. Je pense que je pourrais le finir... Pour aller d'ici... Déjà à la fin de l'année. C'est plutôt bien. Mais je pense d'ici 3 mois, peut-être, je pourrais le terminer ce défi. Ensuite, donc là, il me reste, comme je vous avais dit, les 30 euros de l'Igérie Entretien que j'ai pas utilisés. Et moi, je vais les mettre dans mon défi des 5 euros pour pouvoir l'avancer. Parce que du coup, je vais pas l'épargner dans mes projets. Parce que du coup, 30 euros à mettre dans les projets, je préfère avoir une grande somme et directement mettre cette somme dans les projets. Donc je me dis, autant finir le défi des 5 euros. Comme ça, au moins, ce sera fait. Donc moi, je mets les 30 euros là-dedans. Voilà. Même si on n'est plus trop dans le principe des 5 euros. Mais bon. Il faut bien avancer ce défi. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30. Et voilà. Donc ça nous fait... Hop. Donc ça nous fait 105 euros qu'on a actuellement. Donc j'ai refait le défi. Enfin, le tracker du défi. Parce que du coup, j'arrivais pas à me retrouver à chaque fois. Il fallait recalculer. Donc ce qui sera bien, c'est qu'avec celui que j'ai refait, en fait, j'ai directement mis les montants en haut. Comme ça, au moins, je sais m'y retrouver. Et ce sera beaucoup plus simple pour moi. Donc voici pour les défis du mois de juin. Donc c'est plutôt pas mal. Ce qui fait qu'au niveau du bilan, ce qui nous fait, du coup, une somme économisée de 38,15 euros. Donc c'est un peu moins. Même beaucoup moins que la dernière fois. Mais c'est vrai que là, au niveau des courses... Ah oui, c'est ça. Du coup, au niveau des courses, ce mois-ci, on a dû racheter de la viande pour le mois. C'est vrai que la dernière fois, on n'en a pas acheté parce qu'on en avait déjà. Et forcément, la viande, ça coûte cher. Et du coup, vu qu'on achète pour le mois et qu'il nous en reste un petit peu pour les mois suivants. Donc c'est vrai qu'on arrive à grappiller là-dessus. Mais du coup, ce mois-ci, forcément, ça n'a pas loupé. On a dû vraiment faire le plein, plein, plein. Donc on a moins économisé, en tout cas, sur l'enveloppe alimentation. Donc on passe maintenant au remplissage. Donc ça ne va pas changer au niveau du remplissage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste enlever la date. Et du coup, vu qu'on reste sur les mêmes sommes, que j'aurai juste à mettre du coup les nouvelles dates. Je pense que je ferai les dates tout à l'heure. Je vais juste remplir avec vous. Donc on reste sur la même somme au niveau des courses. Donc on est sur 320 euros. Alors, 100, 200, 320. Donc je le mettrai après tout à l'heure dans mon enveloppe. Enfin, dans mon porte-ponnaie. Donc hygiène et entretien. Donc pareil, on est sur du 30 euros. Donc je changerai ça tout à l'heure, comme je vous l'ai dit. Et j'essayerai de remplir au fur et à mesure mes trackers. La maison, pareil. On reste sur du 20 euros. Par contre là, pour m'y retrouver, je vais tout de suite remplir mon trackers. Donc on est le 4. Et donc on ajoute plus d'un. Ce qui nous fait un total de 40 euros. Voilà. Donc je vais laisser l'enveloppe sécher. Fond de secours, pareil. On est sur du 100 euros. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, cette enveloppe va bientôt s'arrêter. Donc elle s'arrête à 1000 euros. Donc ça, pareil. Plus 100. Donc on est à 970. Et du coup... Voilà. Voiture. Donc on est pareil sur du 30 euros. Et donc on est à 3... Je crois qu'on est... Oui. Je regarde juste. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. Donc on est sur du 30 euros. Donc ça nous fait 360 euros. Hop, plus 30. Et ensuite, donc vétérinaire, comme je vous ai dit, donc cette enveloppe, on n'y touche plus. On a déjà une très belle somme. Et du coup, on remplira que vraiment si, du coup, on n'a plus rien dans cette enveloppe, si jamais. Donc on a besoin d'aller chez le véto. Santé. Alors moi, je vais rajouter, parce que j'avais sorti 20 euros. Parce que 5 euros que j'avais mis en fait en prévisionnel, c'est absolument pas assez. Donc vu que j'ai quand même fait des allers-retours chez l'ostéo. Et en fait, pour avancer les frais, tout ça, il faut vraiment que je mette plus. Donc là, on est à 25 euros. Et on met le 4. 3. Donc voilà. Et ensuite, donc l'argent que je devais mettre pour vétérinaire, du coup, en fait, je vais mettre 50 euros. Parce que je vous avais dit qu'on allait créer une enveloppe loisir. Parce que du coup, on n'en avait pas. Ce qui fait qu'on piochait un peu dans les enveloppes fond de secours. Et ce n'est pas forcément l'idéal. Donc on va se créer, du coup, une enveloppe loisir qui regroupera les restos qu'on se fera. Ou alors si on veut faire un ciné ou autre. Donc ces 50 euros iront dans cette enveloppe. Que je n'ai pas encore créée, bien sûr. Et il faut que je crée pour la mettre. Mais je pense que je vais juste, peut-être vétérinaire, la changer en mettant, en mettant, je pense, remplaçant, mettant loisir. Peut-être que je ferai ça, je verrai. Je verrai pour le coup. Donc voilà au niveau du remplissage du mois. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, le mois de juin a été difficile ou pas, en termes de dépenses. si vous avez pas mal craqué, dépassé votre budget. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Donc la prochaine, ce sera fin juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada